Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose un petit reportage sur l'histoire de l'école normale de gymnastique militaires ou l'école de Joinville-le-Pont qui a été créée en 1852. A la suite de cet exposé sur cette histoire glorieuse de notre culture martiale, avec Superfab nous allons réfléchir sur certaines questions notamment à la suite d'un article qui a été sorti par un historien sur le sujet de Joinville et nous allons un petit peu débattre de tout ça… Allez, maintenant c'est parti ! Pour bien comprendre l'histoire de l'école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont, il faut déjà bien accepter le fait qu'elle n'est pas créée ex nihilo. En fait, et il faut bien le comprendre, à ma connaissance je crois qu'il n'y a rien qui a été créé ex nihilo hormis une découverte scientifique qui n'était pas connue avant mais dont souvent il y a des hypothèses en avance. Mais dans le cadre martial, à ma connaissance pour le moment je ne connais pas d'avancées fulgurantes qui n'ont pas été amenées par des travaux des prédécesseurs qui, même si parfois ont été dans l'erreur, ces erreurs ont permis d'aller vers quelque chose de plus juste. Et autrement dit, on pourrait dire que sans ces erreurs, peut-être que la solution n'aurait pas été trouvée. Donc, pour l'école de Joinville, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui a été créé du jour au lendemain, sur un coup de tête, par une personne qui est arrivée, on ne sait pas d'où, ni on ne sait comment. Tout a une origine, tout est le fruit d'une cause, tout est une conséquence. Et la création de l'école de Joinville est une conséquence. Et la première de cette conséquence, ce sont les travaux du colonel Amoros, un espagnol qui a été naturalisé français durant le premier empire et qui apportera énormément à la France de par sa vision de la gymnastique pour améliorer le bien-être de chacun. Et je vais vous faire un petit panégérique de ce personnage qui est très 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 important dans l'histoire de la création de l'école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont. Je vais donc vous lire rapidement ce qu'en dit Wikipedia. Don Francisco Amoros y Ondeano, marquis de Sotelo, né le 19 février 1770 à Valence, et il est mort à Paris le 8 août 1848. C'est un colonel espagnol qui a contribué à l'introduction de la gymnastique en France. Oh oh ! Après avoir servi dans les armées espagnoles, il est chargé en 1807 de l'éducation de l'infante Don François de Paul. Lors de l'invasion française en 1808, comme quoi, hein, il prend le parti de Joseph Bonaparte. Au retour de Ferlin en 8 au pouvoir en 1813, il s'expatrie en France où il est naturalisé en 1816. Le 1er janvier 1818, il ouvre grâce à une souscription municipale le premier établissement public français d'éducation physique destiné aux enfants des écoles, le gymnase de l'institution Durdon, situé 9 rue d'Orléans, dans le 5e arrondissement de Paris. Il meurt le 8 août 1848, inhumé au cimetière de Montparnasse. Il est considéré comme l'un des pères de la gymnastique française. Et on la doit à un espagnol. C'est pas beau, ça ? Alors, ce colonel va écrire un traité, le traité d'éducation physique, gymnastique et morale. Il définit la gymnastique comme la science raisonnée de nos mouvements et de leur rapport avec nos sens, notre intelligence, nos mœurs et le développement de nos facultés. La mise en œuvre pratique de ces objectifs repose sur la démonstration, l'accompagnement rythmique et chanté des exercices, leurs répétitions quantitatives et les explications rationnelles qui mobilisent respectivement la vue, l'ouïe, la sensibilité profonde et l'intelligence. L'altruisme étant pour lui la finalité de toute éducation, le tout reste conditionné aux valeurs morales. Comme en témoigne et l'illustre la publication dès 1818 d'un répertoire de chants moraux destinés à accompagner les cours. La technique reste celle décrite par Johann Heinrich Pestalozzi. Elle associe la gymnastique élémentaire héritée de père Heinrich Kling aux exercices d'application aux agrès qu'Amoros développe considérablement, poutres, portiques, octogones, échelles, divers engins de suspension, ainsi que les pyramides humaines. La conception et la fabrication d'agrès nouveaux, confiés souvent aux cordiers de la marine, caractérisent cette période. La méthode se développe autant dans les domaines scolaires et militaires que dans celui de la gymnastique bourgeoise des gymnastes privés. Amoros meurt d'une crise d'apoplextile, lui toute 1848, donc dans son gymnase, 6 rue Jean-Goujon, dans l'huitième arrondissement de Paris. Vous voyez que c'est une personne très importante, vous pourrez trouver ce traité sur Gallica, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, le lien de Gallica pour pouvoir aller télécharger et lire ce traité, qui vous permettra de connaître beaucoup mieux sa méthode. C'est la fin de ce premier épisode sur l'histoire de Joinville. Vous comprenez bien que je ne peux pas m'amuser à faire une grande émission d'une heure, parce que rares sont ceux qui iront jusqu'au bout. Maintenant, vous connaissez le colonel Amoros, et vous savez qu'il y a un traité écrit par cet homme. Il ne vous reste plus qu'à aller le chercher, à le lire, et puis on en parle sur le groupe Facebook, l'Amicale des Arts Martiaux Français, ou bien sur Discord, ou même sur VK, ou sur Instagram. Et si jamais le cœur vous dit de soutenir le travail de ma chaîne, rien ne vous empêche de souscrire à ma chaîne Patreon, Le Martialiste, que vous pouvez trouver sur le site Patreon. Et maintenant, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée pour ceux qui regardent les vidéos le soir, ou une bonne journée, et puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501